L'Europe doit faire plus en termes de relance et message d'Emmanuel Macron hier soir, cette nuit même à l'issue de ce conseil européen qui se tenait en visioconférence depuis l'Elysée pour lui. En fait Emmanuel Macron il veut un quoi qu'il en coûte au niveau de Bruxelles. C'est ça ouais, il veut plus d'argent et qu'on débloque cet argent plus vite. Alors la position est exactement celle de Madame Lagarde, je vous rappelle que c'est 750 milliards d'euros pour l'instant le plan de relance européen. – Pourquoi ce plan adopté en juillet se fait attendre et il y a une vraie question, faut-il augmenter le montant ? – Alors on peut vouloir l'augmenter, c'est pas possible, c'est de justesse qu'il a été obtenu, il y avait des pays qui ne voulaient pas l'entendre parler, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, donc on n'ira pas au-delà de 750 à court terme c'est clair. Pourquoi c'est long ? En Europe c'est long et complexe, c'est bureaucratique. D'abord il faut des feux vers européens, parlement, tout ça, puis après il faut que les États ratifient. Puis quand les États ont ratifié, Bruxelles lance la mise, l'adjudication, le lancement des emprunts au nom de l'Europe et puis après l'argent arrive et il peut être distribué, ça nous amènera à l'été au mieux. – Bon, s'il n'y a rien à espérer du côté des montants, pas grand-chose non plus pour accélérer le processus, qu'est-ce qu'il veut en fait Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il espère ? – Bah il s'inquiète, il s'inquiète des États-Unis, parce que Biden, lui ça fait deux mois qu'il est là, et il a engagé une relance sur quatre ans qui est l'équivalent d'un quart du PIB américain, 25% du PIB américain. Si en France on avait fait ça, c'est pas 100 milliards de relance, ce sont 600 milliards de relance. Alors oui, les Américains vont creuser la dette, les déficits, ils vont même faire peut-être baisser le dollar, ça peut les arranger. C'est pas leur problème, eux ils ont le dollar, c'est la monnaie reine sur la planète, c'est l'Amérique, c'est la première puissance. Ils peuvent tous permettre toutes les outrances, pas nous. La réalité c'est qu'OFAS nous a indiqué hier qu'à ce rythme-là, avec une relance de cette taille-là, qu'il y aura plein d'effets pervers plus tard. Oui mais les Américains vont repartir hyper vite. Fin 2021, au plus tard, ils ont retrouvé leur niveau d'avant Covid. Pour nous c'est au mieux mi-2022, voire fin 2022, voilà ce qui est inquiété. Donc même s'il a peu de chances d'être suivi, vous dites que Macron a raison. On peut considérer qu'il a raison à un détail près, c'est que ça sert à rien de faire de la reprise et de la relance tant que l'économie est arrêtée. Vous voulez relancer quoi dans le tourisme, dans les restaurants ? Rien. Ça sert à rien de faire de la relance par la demande comme fait Joe Biden, quand la demande ne peut pas consommer. Et que du coup, cette demande, elle épargne. Et ça sert à rien aussi de faire de la relance tant qu'on n'a pas vacciné, puisque la clé c'est la vaccination. Donc pas de reprise, pas de relance sans réouverture de l'économie, pas de réouverture de l'économie sans vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada